r22 tout le monde antenne cadiste voilà je vais vous faire visiter comment dire la maison et tout l'immeuble alors vous me suivez venez avec moi je vous en prie un escalier à va et vient qu'on remonte facilement et comme je le dis n'y a pas d'assassur mais je prévis à chaque palier des sièges naturels du béton ou si on est essoufflé on peut se permettre un petit repos avant de continuer la petite marche voilà je suis bien assis alors on continue on monte encore échantillé mais il faut que jour on en face des bijoux faut qu'on en face des bijoux parce que ça sera alors un modèle pour tout le monde qu'on peut valoriser chaque espace qu'on peut améliorer chaque chose renforcer toujours davantage la construction en ayant les soucis de tout réunir même les portes les fenêtres participent à la consolidation de la maison que ça ne soit pas une tour pour une tour mais une tour utilitaire habitée et habitable belle et qui sera illuminée avec l'énergie solaire vivre dans le noir comme ça c'est ce qu'on met tout noir alors il faut que c'est tout noir soit un trou vraiment illuminé je vous propose qu'on commence par quelque chose de très pratique la question de savoir qui est cet homme qui fait visiter cette maison comment vous l'avez rencontré comment vous avez découvert cet endroit qui finalement n'est pas connu de tant de personnes que ça à kinshasa ben en fait ça c'est une tour de 12 étages donc normalement il doit être visible un peu partout dans la ville et pourtant moi je connais bien qu'il chasse âge et j'y travaille depuis longtemps je l'avais jamais vu en fait c'est un copain nous deux qui nous a dit un jour je vois ça de loin quand je passe en parlant avec le bus et je crois que c'est intéressant d'aller voir et c'est ce qu'on a fait on a frappé à la porte de du monsieur qui nous a ouvert et il est enfin vous êtes là ça fait longtemps que je vous attends quelqu'un qui est enfin reconnaît l'importance de mon oeuvre architecturale et voilà et donc on a filmé ça le même jour le jour après bon on l'a fait en trois en trois takes et ouais c'est vrai que c'est un autre artiste parce que évidemment à kinshasa nous nous intéressions sur cette question d'urbanisme et aussi des nouvelles architectures de nouvelles propositions privées comme ce bâtiment justement et cet artiste pati chindélé nous a recommandé effectivement de voir ce bâtiment et c'était un dimanche et c'est dans un quartier industriel où les dépôts enfin c'est juste le rez-de-chaussée qui est occupé il n'y a pas des bâtiments plus élevés que ça et c'est quasiment le seul qui va enfin dans les nouvelles propositions il y en a d'autres qui atteignent à peine 5 5 étages et c'est le seul qui va jusqu'à 12 étages et c'était un dimanche du coup c'était un peu vide la rue et il n'y avait personne nous avons beau frappé j'ai fait la première photo mais celle qui est utilisée justement dans le livre mais évidemment en voyant ces bâtiments c'était impossible juste de d'aborder la question en proposant juste cette cette photo pour nous enfin ça posait aussi des questions sur qu'est ce que c'est qu'est ce qui a qui est derrière effectivement le lendemain enfin nous avons frappé il n'y avait personne le dimanche et nous sommes revenus le lundi et là effectivement comme il dit philippe le monsieur était très très enthousiaste à l'idée de nous accueillir entre temps la veille enfin quand nous faisions de nous prenions de photos depuis la rue et les passants nous disaient mais faites attention parce que nos propriétaires si vous voit il peut vraiment poser de problèmes et mais sauf que arrivé il était très très enthousiaste justement nous faisant visiter et et glace se poser la question de comment 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 faire des photos ou soit faire un film en voyant enfin justement tout ce qu'il avait à dire et tout ce que ce bâtiment représentait étage par étage et donc nous avons je pensais qu'il fallait trouver une bonne distance de travail avec à la fois avec enfin l'auteur enfin l'auteur du bâtiment et le bâtiment lui-même donc il fallait dans un premier temps j'ai pensé que ça pouvait être intéressant de travailler avec une caméra gopro à mettre sur la tête et du coup on aurait un enfin un niveau d'équilibre entre entre le docteur et 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 le caméramen et à cet instant là c'était philippe justement comme par rapport à la taille je suis plus grand et j'en sais que si je filmais avec la gopro tout en étant grand et en le regardant de de haut ça ça donnerait une autre lecture en fait et du coup je demandais à philippe de faire le premier essai tout en laissant le monsieur nous faire visiter parce que dès le premier jour il était il est très expressif comme on le voit dans 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 la vidéo et ça c'était comme ça dès le premier jour qu'on a rencontré malheureusement ça pas marché avec la gopro parce qu'au bout de quatre minutes elle s'arrêtait et finalement ils avaient fait tous tous les douze étages mais nous n'avions que quatre minutes de film ça ne marche pas on lui a demandé si on pouvait revenir le jour après il a accepté nous sommes revenus le jour après j'ai utilisé une autre caméra enfin kinshasa il fait assez chaud comme ça et au bout de enfin 30 une demi-heure de tournage la caméra était tellement enfin elle prenait les choses et la carte ne tournait plus nous avons arrêté pour revenir le troisième jour et c'est en empruntant une caméra sur place qui n'était plus du coup celle que j'avais et voilà donc plus ou moins ce qu'on a travaillé tu mentionnes qu'il est docteur alors c'est une c'est une autofiction assez fascinante est ce que vous pourriez nous en parler on ne sait pas très bien si c'est une autofiction ou si c'est une réalité il se dit médecin en médecine spatiale et aéronautique donc c'est pas très bien on sait pas très bien ce que ça veut dire dans le contexte congolais mais je crois qu'il est à un moment effectivement qu'il fut médecin pour le compte de airs aïr la compagnie aérienne à l'époque et qu'il qu'il écrivait enfin qu'il était responsable responsable des bulletins de santé des pilotes mais quelqu'un qui est vraiment fasciné par le ciel le vertical le transcendant d'ailleurs il y a aussi une il a prévu une école d'aviation dans le bâtiment oui c'est ça est ce que vous pourriez nous parler un peu de ce qui va se passer aux étages différents parce que c'est très c'est très hétérogène tout ça ouais hétérogène et non c'est quand même un bâtiment très il ya tout un programme derrière non mais je peux pas exemple les poètes et donc comme il est médecin il a commencé au rez-de-chaussée avec un hôpital donc il ya des cabinets de pour médecins on n'a jamais vu des des patients là bas mais il ya sept ou huit cabinets et et après il ya un restaurant il ya il ya une école d'aviation qui est prévu il ya des salles pour des avocats pour des peintres pour des artistes et donc le plus qu'on monte le plus que ça devient spirituel en fait tout en haut c'est un endroit où on est ensemble on est dans dans le ciel entre les nuages et les oiseaux et donc c'est une c'est un espace de prière donc il ya vraiment un lien entre le corps et l'esprit et donc le bâtiment raconte ça c'est ça la narration je crois et en même temps aussi ce ce désir de comme il dit bon la ville c'est un trou noir il faut il dit illuminer le trou donc il faut il faut en faire toute la ville et est dans le bâtiment en fait et dans cette tour qui représente la vie la ville urbaine un idéal d'une utopie urbaine sans sans qu'on doit dépendre de la ville avec tous ces problèmes de de circulation d'électricité etc donc ça devient une communauté autarctique un autonome représentant une nouvelle forme urbaine pour lui la question du trou est évidemment au centre même non seulement de ce bâtiment mais de toute l'analyse que vous faites ensemble aussi bien en images en texte dans suturing the city est ce que vous pourriez nous en parler un peu plus de cette notion je pense que c'est la notion de trou et est la raison même de notre rencontre autour de ce projet justement dans ce sens que par rapport à ma propre expérience ou mon vécu je viens de le bumbashi qui est la seconde ville du congo dans le sud et qui est plutôt une zone minière et et en quelque sorte enfin dans mon travail artistique et de recherche je suis arrivé à me questionner en fait sur l'impact de l'industrie minière qui m'a amené aussi à questionner justement l'existence de la ville l'existence mais évidemment une ville chaotique parce que je la rencontre un peu plus tard en 78 78 et que je suis né mais très rapidement avec le enfin je suis né sous le règne de mobutu mais vers la fin du règne de mobutu il s'ensuit une grande période de crise à partir des années 90 qui coïncidait avec la fin de la guerre froide et mais du coup il ya eu tout tout un il ya une crise politique et économique finalement qui qui s'est installée qui s'est installée du jour au lendemain qui n'avait rien à voir avec ce que j'ai vécu dans mon enfance et je pense que dans mon travail j'ai toujours cherché à comprendre finalement quel est ce mécanisme qui finalement au cours de l'histoire s'est répété autant afin de au moment de l'indépendance qu'au moment au moment justement de la fin du régime de mobutu tout comme kabila où ce qui se passe il ya un cycle finalement qui se met en place que j'essaye de questionner mais en gros justement c'est comment comprendre comment comprendre les effets finalement de la colonisation sur sur cette actualité ou sur ce monde sur le congo contemporain qui fait que je m'intéresse et avec philippe le point de départ c'était effectivement la cité du fleuve qui est un projet effectivement que philippe très bien présenté mais du coup ça fait que personnellement je me pose des questions par rapport à ces zones d'ombre notamment à la question de la transmission de l'histoire enfin de la transmission de la mémoire collective que ce soit pendant la période coloniale comment ça se fait vers la période postcoloniale et comment et comment ces éléments finalement sont très liés et ne sont pas rompus en quelque sorte autant que et en quelque sorte oui il ya la question du trou noir permanent dans mon travail dont même ce film finalement il ya cette question là une chose qui est très très frappante dans ce film c'est la façon dont il rejette radicalement la notion de kinshasa comme une dystopie parce que la toute l'image qu'on peut trouver dans les médias dans dans la pop culture mais également dans beaucoup de textes dits savant c'est une vision de kinshasa comme une dystopie comme si on veut l'incarnation même de la dystopie urbaine et quelque chose qui est très très visible dans ce film ou certainement dans le discours de la personne qui a qui a bâti cet immeuble c'est précisément un élément d'espoir de lumière de possibilité et c'est une c'est une ça contre car radicalement les images qu'on peut avoir de la ville cela dit bien évidemment c'est c'est un bâtiment qui tombe en ruine avant même d'être terminé c'est un son discours porte également sur le fait que kinshasa et ville trou ville noire donc c'est une c'est une question qui me paraît très très intéressante et mise en lumière par le par le film effectivement non mais je crois il ya les deux puisque pour créer cette enfin c'est que c'est même pas une utopie il a créé son rêve il a construit la bâti dans il ya un côté pour moi c'est qui est très touchant dans ce film puisque en le regardant il faut parfois il fait rire aussi et donc c'est très facile de le voir comme un fou mais en même temps il est quand même un fou très lucide aussi et qui arrive à construire son son rêve et à le réaliser quelqu'un comme lui je sais pas dans une ville comme paris ou bruxelles peut-être il aurait terminé en psychiatrie mais là il il construit son rêve il a bâti et il l'assume et donc ça devient c'est aussi très poétique et je trouve ces tensions là qui 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 est très touchant je trouve dans le film mais pour le faire il crée quand même son monde sa ville à lui idéal mais pour le faire il se distancie quand même de la ville trou qui est kinshasa il ne veut plus dépendre de cette ville avec tous ses problèmes d'électricité de circulation de enfin tous les problèmes de sécurité etc et puis il recrée la ville dans dans cet immeuble là donc une ville verticale et donc il y a quand même cette distance avec avec la 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 vie urbaine réelle disons et et ça reprend aussi les discours c'est pas de beaucoup d'architectes et de de d'urbanistes à qui n'est ailleurs cette ville bon on peut on peut on peut on peut pas l'améliorer il faut soit l'abandonner et commencer à côté comme la cité du fleuve faut juste créer une nouvelle ville à côté où il faut raser la ville qui existe pour 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 en faire autre chose et donc toujours ce ce en fait quand même la ville la ville la ville il pensait comme tabou la rasa comme comme quelque chose qui est un recommencement mais pas avec ce qui est déjà là mais en se distance en prenant sa distance avec avec la réalité urbaine c'est un parallèle très très intéressant avec cette cité du fleuve dont vous voyez une image ici on va y revenir dans une seconde il y avait juste avant une une image très très futuriste qui ressemblait plutôt à dubaï ça c'est la la cité du fleuve telle qu'elle a été présentée vendue etc aux investisseurs et puis purement purement hypothétique mais il me semble que que c'est particulièrement intéressant ce parallèle que tu dessines entre d'une part et que que sami mentionnait entre d'une part cette tour cette vision utopique cette autre ville à l'intérieur de la ville qu'est cette structure et la cité du fleuve oui en fait ça bon c'est comme il dit c'est c'est le truc qui nous relient en quelque sorte lui avec avec ces ces mines au katanga moi j'ai longtemps travaillé dans des mines de diamants à la frontière avec l'angola ou dans les cimetières donc des trous ou et donc il y avait ça mais le peuple quand on a commencé à travailler on a plutôt pensé à cette forme la figure de la tour et la montagne aussi kinshasa est entouré de montagnes ces montagnes ont toujours joué un grand rôle important dans l'époque précoloniale c'est là où les villages étaient construits où les chefs s'installaient où il y avait des rites qu'on faisait où on enterrait ses morts etc en arrière quand le colonisateur est arrivé notamment Stanley donc c'est cette géographie spirituelle et politique qui existait déjà a été colonisée les belges ont planté leur drapeau au sommet de la colline au sommet des montagnes ils ont donné un autre nom et donc à partir de ces montagnes on pouvait dans le livre on peut en essayer de raconter une histoire de différentes sortes de colonisation territorialisation domination à l'époque précoloniale coloniale aussi postcoloniale puisque le par exemple il ya le mont la montagne conzoiculo c'était c'était vraiment un endroit très important d'un chef le plus important du pool malébo à l'époque cette montagne a été rebaptisée par les belges c'est devenu léopold hill d'après le roi léopold après l'indépendance Mobutu a renommé léopold hill c'est devenu mon galiema galiema était le nom du chef qui était là avant la colonisation donc tu vois qu'il ya des étranges ou des palimpsestes historiques qui à travers ces montagnes on pouvait raconter ça et puis l'image de la montagne se traduit aussi à un certain moment dans la figure de du gratte ciel ou de de la tour la première tour je crois qu'il ya une photo quelque part la première gratte ciel en afrique centrale a été construit à léopold ville en 46 c'était 10 étages et c'était vraiment bon on était fier de ça et le colonisateur était fier de ça puisque ça va montrer que la modernité est arrivé au coeur des ténèbres disons et donc ça c'était c'était plutôt le point de départ aussi avec la cité du fleuve comment l'image la figure de la tour du vertical par le biais de dubaï et doha etc et réutiliser aussi par le régime actuel pour dire voilà c'est ça la nouvelle afrique c'est comme ça que on arrivera à se réinsérer réinsérer dans dans un monde plus globalisé mondialiser et donc et la question maintenant pour nous était aussi de voir comment ces montagnes et ses tours sont devenus en réalité des trous les gens comme il dit lui même la ville est conçu et pensé comme un trou et il n'y a pas il n'y a plus de tours et même la cité du fleuve en réalité c'est une architecture très banale suburbaine enfin où et c'est pas du tout ces tours là mais les gens vivent avec des trous partout les trous dans les routes les trous de ces cimetières des tombes qui disparaissent après après quelques semaines les trous dans dans le corps même les trous du temps le détruit il ya des trous partout et donc comment relier trou et montagne et et autour et et trou et en fait ça a été une construction du livre et du travail et ça s'est mis en place très tardivement en quelque sorte on avait les deux éléments mais sans les pensées ensemble et ça nous a pris beaucoup de temps ensemble et beaucoup de travail ensemble pour 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 en faire une narration qui qui reliait ces deux je crois juste qu'il faut aussi savoir par exemple un point de départ c'est aussi même si on parle de de kinshasa la seule planification urbaine qui a existé elle est celle pensée à la période coloniale et qui à l'époque était pensée pour 400 mille habitants et même pas c'était déjà déjà en 60 les 400 mille dépassait déjà et depuis il n'y a plus jamais existé d'autres planifications urbaines et on est à plus de 11 millions d'habitants donc et justement autant le docteur se protège et propose sa propre proposition du fait que la ville elle est elle est devenue polluée il n'y a pas il n'y a pas moyen enfin il ya des trous partout évidemment autant tout le discours enfin parce que dans l'installation de la frise avec avec les affiches chinoises que nous avons récupéré auprès de des habitants parce que ça c'est aussi une autre partie de l'histoire il a parlé évidemment de de dubaï mais il ya aussi une forte présence chinoise en ce moment au congo et qui finalement sa coupe s'est accouplée avec l'idée de de du précédent président de du congo qui justement il ya même une pancarte que comme entre dans dans cette série où justement il propose les chantiers de la modernité en fait le président dans dans sa propagande justement pour pouvoir se maintenir au pouvoir propose une forme de de modernité qui en fait découle des contrats justement d'exploitation en échange des services parce que justement la chine propose de remettre en place l'infrastructure mais ce qui n'est pas forcément le cas puisque au bout de quelques jours des trous reviennent mais voilà donc ces affiches sont entre hausses aussi des produits qui apparaissent de plus en plus avec la présence chinoise et que enfin dans chaque sur chaque affiche au bas on voit très bien effectivement que le lieu de production dont on a même pu reconstruire et trouver d'où ça vient mais c'est et donc je sais pas je crois je me suis perdu mais mais en gros donc c'est ça c'est que autant il ya des propositions personnelles mais autant il ya cette cité du fleuve je pense que il ya la vidéo de promotion qui est accessible sur internet une fois que vous cliquez vous vous rendez quand même compte que tous les discours qui se tiennent derrière ce nouvel aménagement cette question de sécurité elle va avec la protection la séparation d'avec la ville d'avec la surpopulation d'avec la pauvreté et cela fait écho évidemment avec ce que c'est que le docteur dit aussi dans son dans son discours et il fait avec les moyens de bord et ça pose des questions aussi de pouvoir monter un bâtiment comme ça sans se faire effectivement intercepter ou questionné par du coup ça pose la place du cadastre qui est la place de oui puisque ça il faut dire aussi donc il a construit c'est auto construit il avait commencé avec un architecte donc c'était prévu de construire un bâtiment de trois étages après les trois étages l'architecte dit voilà l'entrepreneur c'est nous on a conclu c'est fini et pas question moi je veux continuer elle a viré l'architecte il a il a continué lui-même donc sans plan vraiment à fur et à mesure et donc il a commencé en 2003 aujourd'hui on est 2019 ça se terminerait jamais il y habite avec sa femme il ya maintenant aussi un enfant oscar le roi de la tour qui espère le père va continuer à l'oeuvre de son papa et et terminer ses dour et en faire une bijou et quelque chose de très beau mais donc ça restera toujours comme ça mais et après avoir publié le livre le président président joseph kabila a construit une autre tour dans sa ville la ville à sami à lubombashi et ce tour est maintenant là on était là lors de l'inauguration l'année passée et ce tour s'appelle hypnose et donc elle est bleue et la nuit elle doit être illuminée mais on a vu marcher ça qu'une seule fois puisque après ça a posé problème et donc mais hypnose donc l'esthétique de 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 cette proposition urbaine quand même même les gens dans cette cité du fleuve la ville qu'on est en train de construire et qui se construit petit à petit à côté de kinshasa il ya énormément de gens qui ont été chassés pour la construire mais même cela se disent bon on sait que ça sera pas pour nous on fera jamais partie de ça mais c'est quand même beau ça fait rêver on est fier d'être congolais quelqu'un un pays qui peut mettre ça en place donc rien que dans l'esthétique il ya quelque chose de très captivant et qui marche aussi politiquement qui tandis que la vie réelle bien sûr est tout à fait le contraire et donc effet de trou et donc comment comment penser alors le trou et cette vie réelle et l'écart qui existe entre ces images politisée aussi et la vie de tous les jours et comment penser le trou comme comme infrastructure générique presque de la ville en quelque sorte donc c'est ça aussi qu'on a essayé de faire il ya il ya tu tu mentionnais les cycles de la de l'utopie la création de cette de cet espace par les belges ensuite mobutu ensuite et il ya une image qui fait il ya plusieurs images qui passent en boucle qui sont de maquettes ultra futuriste donc de bodhis is a king elès et de bilex un bodhis is a king elès qui est décédé en 2015 et bilex qui qui continue à oeuvrer et je me demandais si vous pourriez nous parler des des parallèles de cette espèce de d'approche cyclique qui semble ramener encore et toujours dans la ville cette notion d'utopie qui est pensée chez king elès et chez bilex sur le registre de la science-fiction presque et puis là toute la tout l'aspect science fiction qu'on peut trouver dans les politiques de mobutu qui envoyait qui essayait d'envoyer des choses sur la lune qui est cette cette production de cette tour qui tient également quelque part de la science fiction c'est une question je me suis toujours posé pourquoi on va on va à l'égos on va douala on va johannesbourg johannesbourg est peut-être pas le meilleur exemple mais cette cette présence constante de la science fiction me paraît très très particulière à kinshasa je me demande si si c'est si ça évoque quelque chose pour vous cela cette observation de la science fiction je vois d'où ça vient ta question et donc mais bien sûr ni king elès ni bilex on pense leur leur oeuvre ou leur travail en ces termes là je crois pas qu'ils qu'ils ont qu'ils ont qu'ils ont des liens avec avec ces mouvements mais par contre c'est quelque chose oui c'est projeté king elès c'est des villes pour le troisième millénaire c'est des villes à venir qui ne sont pas encore là donc c'est quelque chose qui est projeté dans un lieu lointain très souvent je crois que ça dit beaucoup plus de ça parle enfin ça c'est par rapport au temps vécu de la ville qui entend la temporalité de la ville et le temps du moment je crois donc profondément il ya très peu de gens qui même même faire le lien entre aujourd'hui et demain et faire un planning pour pour ce qui va arriver demain etc pour beaucoup de gens c'est déjà difficile savoir ce qu'on va manger le lendemain de savoir comment faire faire un planning donc cet avenir est très donc soit c'est très lointain où on est dans le moment on est enfermé dans le moment mais faire le pont entre entre ce qui doit venir et aujourd'hui il n'y a pas de roadmap il n'y a pas de et donc et donc ça ça fait rêver ça mais ça se réalise pas nécessairement dans l'ici et maintenant et donc je crois l'attrait de ça c'est aussi ça 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 te transporte dans un meilleur monde même le penser même le dire est déjà suffisant est déjà suffisant pour pour le construire en quelque sorte en le rêvant il existe déjà ce monde ce qui revient à la question de l'hypnose à certains égards mais il ya il faut aussi voir ça cette question de projection cette question de science fiction si dans toute l'utopie aussi de la colonisation de justement cette idée de conquête et comment le congo justement n'est en 1885 et que léopold n'a jamais mis le pied si finalement les frontières mais par exemple le lieu où tu as commencé à travailler abandon doufa les limites frontalières vont se faire jusque plus tard jusque vers les années 22 qu'on va commencer en par exemple les portugais et les belges il va y avoir une lutte autour des questions de frontières et ce sont des questions que nous sommes en train entre autres de travailler actuellement toutes ces ces frontières elles sont elles sont poreuses parce que il ya aussi des communautés des mêmes communautés ethniques vivant des deux côtés et nous avons quoi nous avons neuf frontières au congo en pensant qu'il ya toujours des gens qui sont qui sont liés au delà de la question de ces frontières et qui s'identifient autrement que et d'ailleurs dans dans justement dans ce projet on a aussi fait ce parallèle entre comment les personnes justement où les chefs coutumiers dans ces territoires se représentent eux mêmes ou se définissent eux mêmes face justement aux propositions coloniales telles qu'elles ont été faites et une vidéo justement pongo lomé parle de ça où où il ya la question et l'idée était très simple quand on travaillait c'était finalement comment à partir du regard d'un chef coutumier remonter jusqu'à la naissance finalement ou à l'installation de ce qui pourrait être considéré comme royaume ou permis comment ça se conçoit du point de vue des autochtones et et confronter ça avec les propositions urbaines ou les propositions justement frontalières qui sont qui sont imposées quelque part par la question de l'administration coloniale et je pense qu'il ya toujours eu un vrai choc un vrai un vrai une dualité entre entre la construction de ces villes de ces centres de ces centres dévolués ou ces centres indigènes qui vont être créés autour de villes avec des séparations physiques qui sont assez importantes et qui sont forcément des zones détention les cordons sanitaires qui vont qui vont séparer les villes noires des villes mais tout ça se passe par une certaine violence qu'elle soit physique qu'elle soit verbale qu'elle soit il ya une remise en question des systèmes et mais voilà après mobutu dans dans son régime on a aussi cette forme de fiction avec la question du retour à l'authenticité qui n'en est pas une mais qui va être une jonction en fait de de différents propositions plutôt politique mais qu'il copie en fonction de l'influence de la guerre froide du plus offrant du plus tout en étant au service effectivement des des américains mais même les dernières élections de à kinshasa c'est aussi une fiction ce qui s'est passé donc voilà je pense que c'est aussi cet espace que que nous questionnons quelque part qui et qui fait qui pose la question de la genèse ou alors comment comment repenser ces espaces là au-delà de ses limites ou au-delà de ses injonctions coloniales ou de ses propositions là qui finalement il ya en faisant une lecture quand même de de la situation politique ou des élections qui se sont passées au congo je me rends compte qu'il n'y a pas qu'il n'y a plus forcément une question de parler de décolonisation je pense que ces politiciens ont quelque part compris finalement ce rapport de force qui se fait avec avec ce milieu de pouvoir et comment ils peuvent jouer avec ça justement c'était c'était assez assez marrant de de suivre une émission à le bumbashi qui parlait de la religion et où on sentait très bien que la chaîne la rtmc ou la chaîne nationale mettait en place tout un programme où il était question de s'attaquer aux catholiques parce que justement les 4 en les liant à la question coloniale parce que c'était des missionnaires c'est eux qui ont travaillé demain mise avec avec les les belges que justement que puisque c'est eux qui ont mis des des observateurs par rapport aux postes de bureau d'élection qui était les bureaux électoraux qui étaient prévus dans les villes et qui avaient observé justement tout tout la magouille telle qu'elle s'était passé et évidemment il fallait détruire ces propositions là et il ya tout un agencement il ya eu tout un agencement en fait des missions autour de la présence catholique liée à l'histoire coloniale et comment justement l'église a joué un rôle d'aliénation et de mais je pense que c'est des gens qui ont besoin utilisent l'histoire change contour qui sont assez assez intéressant est ce qu'on peut est ce que ça serait possible de revenir avec le powerpoint sur une des images j'aimerais bien que tu ne tu parlais de la de la question du cordon sanitaire et de de l'imaginaire de de la ville propre séparée etc il ya une oeuvre en particulier bien sûr qui voilà exactement qui parle tout à fait de ça et si tu pouvais nous en voilà en fait il ya il ya une normalement l'installation de la pièce elle est composée de 12 12 photos plus une image d'archives un texte un manifeste de l'urbanisme au katanga datant des années 30 31 mais pour moi justement tout le travail a commencé en découvrant dans les archives de l'industrie minière qui justement vers les années 90 va connaître une crise à la fois financière et toutes les infrastructures vont être démolies progressivement parce que autant mobutu va favoriser aussi le commerce de mitraille c'est à dire récupérer tout ce qu'il ya comme matériel et de revendre dans un second marché dans le marché informel et ainsi enfin en visitant l'industrie minière je découvre des images d'archives qui me projetait finalement dans un passé qui ne nous a qui ne m'a pas été transmis qui n'a pas été transmis à plusieurs de ma génération parce que ça s'apprend pas l'histoire coloniale ne s'apprend pas forcément mais est-il que la photo allait elle est toute simple c'est de deux personnages assis pas côte à côte il ya une pile au milieu enfin aller et en tournant la l'image d'archives en fait nous c'est mentionné comme légende justement pour des des questions de des questions sanitaires il était demandé aux ouvriers de l'agicamine donc de l'industrie minière de ramener d'attraper et de ramener 50 mouches à la cantine chaque jour pour avoir le repas quotidien en fait c'était très très difficile de comprendre l'image entre et justement la photo présenté deux deux noirs assis l'un à côté de l'autre avec une pile de mouches justement derrière enfin entre eux et à l'arrière-plan il ya une pancarte effectivement qui réécrit la même chose qui est en fait qui se trouve sur le dos de l'image d'archives dès le départ c'était très difficile d'aborder cette image autant enfin dans son rapport documentaire mais aussi tout ce que elle racontait et la disposition de la mise en scène j'ai mis j'ai gardé la image pour faire la photo d'archives pendant sept ans avant avant de de réunir les autres informations qui me permettraient finalement de travailler dessus après ça restait c'est une image aussi qui reste mais ça c'est aussi une partie de mon travail ce que oui j'accumule je collecte des images mais c'est pas tout de suite que je travaille dessus c'est fonction aussi des projets et donc plus tard évidemment je non seulement je travaille avec pendant un certain temps avec un historien de d'architecture coloniale yohann laguet avec lequel nous faisons tout un travail de patrimoine industriel et architecturale coloniale à l'ouboubachi et là je comprends plus ou moins le mécanisme de l'urbanisme et justement la question de séparation par ce cordon sanitaire qui finalement d'après le le manifeste d'urbanisme le dit très clairement que les noirs vont être séparés des blancs pour des raisons encore une fois d'hygiène sur une distance d'environ 500 mètres réfléchis suivant réfléchis sur base du vol d'un moustique et le propos c'est comment éviter que le noir contamine par la malaria ou que le moustique qui aura piqué le noir traverse il ya d'autres plans en fait qui montrent justement que avant avant mais ça 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 va être construit vers 1920 cette idée de séparation mais plus tard j'ai découvert aussi des images de planification qui montraient finalement cet espace qui va être qui va être construit cet espace physique était d'abord autrefois un espace où les entrepreneurs et les ouvriers habitaient côte à côte mais qu'on va effectivement éradiquer cet espace là déposséder les gens ou les réinstaller et on va établir un hôpital entre la zone neutre pour noir justement avant qu'il ne rentre dans la ville et au départ l'idée de l'hôpital c'était qu'il puisse être le point commun entre les blancs et les noirs mais au moment de la construction on va se dire mais non il va rester là et on va construire un autre hôpital pour blanc dans la ville et donc je vais au musée musée national de l'ubumbashi et dans les dans les dans le département d'entomologie je retrouve en fait toutes les mouches qui ont été justement collectés les mouches et les moustiques qui ont été collectés depuis des années 20 au moment de l'émission de cette idée d'hygiène de cordon sanitaire de séparation raciale et et voilà donc ce travail justement consiste à à questionner cet espace qui à la base est pensé comme un espace ségrégué un espace de non rencontre un espace et ce mécanisme reste très présent dans la ville c'est vrai que il ya des constructions comme la tour tout ce qu'on vient de voir mais dans cette zone finalement c'est des petites bicoques ou alors dans son extension la ville même alors qu'elle essaie d'imiter ce qui est ce qui est resté comme ce qu'elle est en fait de d'une proposition coloniale n'empêche il ya comme il ya un chaos qui se et qui devient finalement une forme de métaphore d'une d'une aliénation quand tant à vouloir rattraper finalement ce cet espace de gestion cet espace oui voilà donc c'est ce travail en fait et c'est ce dont tu me parlais tout à l'heure par rapport à la cité du fleuve qui est quand même construite pour précisément être avoir effectivement un cordon sanitaire à l'abri du chaos et ça marche pas du tout non ça ne marche pas puisque bon dès que la proposition de la cité du fleuve était effectivement ça reprenait un peu là ce le modèle ségrégationniste colonial comme comme il a expliqué et qui finalement enfin en termes de 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 politiquement parlant marchait très bien il y avait la ville la cité les blancs tout le monde avait vraiment ségrégation en termes de race aussi en termes de entre hommes et femmes la ville était quand même un endroit très masculin ou jusque dans les années après la deuxième guerre mondiale il y avait une femme pour trois hommes donc c'était c'était des endroits d'hommes et donc et donc c'est ségrégation on rejoue ça dans la cité du fleuve c'est ça la vraie ville ça sera la nouvelle ville la ville existante sera la cité la ville périphérique qu'on peut laisser abandonner en quelque sorte et donc et donc au même moment que ça rejoue le cette idée moderniste à la enfin corbusier le corbusier au niemeyer comme dans chanagar ou brasilia on recommence une nouvelle ville à côté mais dans ces dans ces modèles modernistes c'était toujours c'était des modèles inclusifs quand même il y avait même si par après c'est devenu autre chose à brasilia par exemple mais au début c'était pensé pour tout le monde toutes les cases sociales étaient représentées dans cet espace ici non donc on s'en fout en quelque sorte ça sera une ville pour le pour les élites pour les riches etc et donc la la propagande que le management de la cité du fleuve fait c'est venez acheter chez nous venez vivre chez nous puisqu'il n'y a pas de problème de sécurité il n'y a pas de litiges fonciers c'est on n'aura pas à traiter avec tous les problèmes de que la ville pose mais en réalité dès que dès qu'ils se sont installés bon il ya eu des gens les chefs de terre de les pêcheurs les paysans qu'on a chassé pour pouvoir construire cette ville bien sûr on dit mais écoute c'est notre espace donc la première année il avait déjà 50 procès contre le la cité du fleuve et tu sens tout de suite comment se mettre à l'abri de la vraie ville c'est impossible dès que dès qu'on commence à construire il faut il faut la prendre en compte et on est confronté à cette réalité qui est beaucoup trop plus forte que 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 n'importe quelle nouvelle vision qu'on peut avoir et donc voilà et donc c'est cette ville qui vient tomber du ciel littéralement c'est ces modèles néo libéraliste aussi financés par des capitaux à risque etc dès que ça se met en place quelque part on est confronté à cette réalité et on se retrouve dans le marais littéralement dans leur cas de la ville en fait comment est ce que ce ce travail que vous avez fait ensemble qui est quand même un travail de longue haleine comment est ce qu'il s'articule à d'autres projets que vous avez fait soit par le passé notamment au ghana mais aussi des projets que vous faites actuellement que vous imaginez comment est ce que parce que je sais que par exemple vous passez du profondément urbain de l'ultra urbain à quelque chose qui l'est beaucoup moins maintenant alors comment est ce que comment est ce que tout ça s'articule puisque finalement cette question du trou des ressources de revient de façon tout à fait cyclique dans votre travail quel que soit le quel que soit le projet ben là le projet actuel mais peut-être c'est toi qui doit être qui doit en dire quelque chose parce que c'est toi qui l'a initié je pense que de manière générale et comme je l'ai dit depuis le départ mon travail tourne autour de d'une expérience personnelle même alors que j'arrive à trouver des dispositifs qui me permettent de me distancer ou de ne pas parler finalement de demain personne ou de d'être en avant plan mais autant autant la question par exemple dans la série mémoire que je pose en détourant finalement toutes toutes ces personnes toute cette main d'oeuvre qu'on déporte et qu'on va intégrer dans les mines pour pouvoir faire une production autant au moment de l'entrée dans les mines c'est juste ces personnes sont enregistrées et ils sont sont typés enfin de l'ethniciser en quelque sorte et ça c'est impressionnant parce que quand on regarde même les par exemple la première cité indigène au katanga les noms des rues vont porter finalement les noms des ethnies et ça c'est une planification aussi qui dans le fond politique psychologique c'est de créer cette identité ethnique au détriment d'une communauté finalement qui se crée pour une production de masse au profit de l'extraction et de l'intérêt finalement de la colonie et des et des colonisateurs mais je en détourant ces images d'archives même alors que j'ai conscience de des informations premières justement qui tend à typer ou rendre des typologies qui revient à une forme d'observation une forme de d'identification c'est dont j'essaie de parler dans ce travail c'est finalement comment c'est c'est cette séparation cette idée d'ethnie crée finalement plus de conflits aujourd'hui parce que pour revenir encore vers la question par exemple des élections récentes les gens n'élisent pas d'après le plan politique d'un parti politique ils élisent beaucoup plus sous influence de l'ethnie du politicien et comment les gens se reconnaissent s'identifient en fait par rapport mais quand on regarde dans dans l'histoire justement coloniale tout va se mettre là c'est que tout tout l'idée justement des cartes c'était quoi ces cartes de de santé qui permettait enfin à plus de 30 kilomètres on devait avoir une carte de de sanitaire qui nous permettait en fait de 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 partir d'un coin à un autre c'était une manière de contrôler une manière justement de séparer et et donc ce travail par exemple sur la gécamine justement parle part de cette histoire parce que justement vers les années 90 la question ethnique autant à la fin de la à la fin de la colonisation de la question ethnique surgit donc on aura les moulets les on aura chombe qui va être le le chef du le président du katanga et le katanga va être va être un état indépendant du congo pendant quatre ans toute cette création se base autour d'une identité katangaise finalement qui aussi construite finalement autour des mines mais autant les frontières à l'intérieur du pays sépare forcément les les différentes communautés et en 60 ça c'est en 65 ans sont effectivement un éclatement et des mouvements enfin une sécession et des conflits ethniques qui se font voir qui voient le jour en fait autant vers les années 90 la même chose se répète entre cassaïen katanga ou des formulations en fait ethniques derrière lesquelles les personnes se retrouvent et mobutu crée cette situation là et les politiciens crée aussi cette situation et donc c'est 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 une manière c'est une stratégie de et donc là le projet sur lequel nous travaillons évidemment ça part effectivement de cette expérience des années 90 et la question de comprendre cette identité katangaise comment elle est construite et finalement comment elle se construit autour de l'industrie minière parce que et comment l'industrie minière va justement mettre en place un état et mettre en place une armée et cette armée qui après ce moment ce moment ce moment de sécession va finalement se retrouver en angola puisque pour la plupart de communautés lunda pouvait se retrouver au niveau linguistique avec les autres frères lunda étant de l'autre côté de l'angola mais une fois en angola ils vont se former plutôt en forme de milice au service de salazar qui va être justement parce que c'est le pouvoir portugais à ce moment là c'est la colonisation portugais c'est comment les portugais vont justement utiliser cette armée pour pouvoir contrecarrer tous les mouvements indépendantistes qui vont se créer qui tendent aussi à se mettre en place au niveau de de l'angola et donc tout le projet pour l'instant c'est 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 comment justement il ya d'une part une construction autour d'une idée d'extraction et et voir ces frontières entre le congo l'angola pour questionner évidemment les frontières comme je disais tout à l'heure que finalement ces frontières c'est beaucoup plus tard que ça qu'on ne le pense qu'elles vont finalement s'installer mais donc après des négociations oui donc très concrètement en fait on part de le point de départ a été un immeuble un hôtel qui appartenait au père de de sami et son oncle et cet hôtel qui était un hôtel très connu à kolwesi qui est maintenant en ruine permet de raconter en fait l'histoire politique postcoloniale de 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 cette région du katanga donc en 77 78 il ya eu des soixante dix sept huit il ya eu des deux guerres qui sont passés par l'âme au bout d'ouvrant la fesse en quartier général après les rebelles sont venus ils ont tué 200 expatriés là en 1991 on a on a chassé tous les kassaïens du katanga vers cet endroit là pour pour après les mettre sur les trains direction kassaï et donc à partir de cet hôtel ça a été le point de départ et donc là tu peux tu peux tu peux commencer à te te poser la question mais c'est quoi qu'est ce qui fait que ces violences sont créées et recréées et en fait il ya aussi un imaginaire politique lunda comme comme il a dit donc c'est parmi les grands royaumes de la savane des royaumes précolonial et comment ces imaginaires politiques continuent à avoir leur effet actuellement dans la vie de tous les jours et politiquement aussi et donc et moi ça m'intéressait de faire partie de ce projet parce que quand j'ai commencé quand j'ai commencé à travailler au congo qui fut encore le zaïr à l'époque en 87 je enfin maintenant je suis un anthropologue de l'urbain mais j'ai quand même commencé pendant plusieurs années à travailler dans un milieu de village très rural une communauté villageoise à la frontière avec avec entre le congo et l'angola dans un milieu lunda effectivement donc ce grand empire très expansionniste aussi et qui existe en quelque sorte encore sous des formes plus actuelles mais et donc de de relier de commence c'est passé très souvent imaginaire aussi imaginez comment ils continuent à exercer leur influence sur ce qui se passe actuellement politiquement parlant mais aussi culturellement en termes en question sur des questions identitaires et comment la frontière entre l'angola et le congo a coupé en deux cet empire et ces mondes qui étaient liés et donc c'est sur ça qu'on veut travailler aussi comment et la notion de frontière qui s'est ajoutée par après et qui a aussi changé le cours de l'histoire en quelque sorte tout en laissant la possibilité de 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 continuer ces 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 histoires du passé et comme 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 ça m'il a dit donc ces rebelles des années 60 70 80 les gendarmes katangais qui aujourd'hui vivent encore dans des camps de réfugiés en angola toujours avec l'idée de revenir au congo de reprendre le pouvoir etc et et comment comment comprendre tout cela donc ça on a déjà fait quelques mois ensemble autour de la question et et au katanga mais aussi dans les archives à lisbonne mais donc c'est juste question aussi de construire ces histoires multiples et très très complexe on n'a pas encore le pitch quoi pour pour le faire on sait pas encore comme comme très bien sur quoi on travaille mais 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 c'est autour de ces questions là et je trouve pour pour revenir à ta question sur le entre l'urbain et le rural on s'éloigne un peu de la ville en le faisant je crois que c'est très bien aussi parce que on a tendance un endroit comme kinshasa aujourd'hui il ya énormément de chercheurs et des gens qui s'intéressent à cette à ce laboratoire urbain etc il ya plus personne qui sait ce qui se passe dans ce vaste interland l'intérieur du pays ce monde rural et j'ai vraiment envie de aussi de revenir dans mon histoire à moi sur mes premières amours en quelque chose cette vie du village je me dis la ville quand on sait que c'est 12 millions d'habitants à kinshasa aujourd'hui 75% de 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 cette ville à moins de 25 ans donc c'est aussi une une masse énorme de jeunes moi par contre je vieillis et je dis la ville is no country for old men il était et il est temps peut-être de ce qui se mettait en place nature et de manière naturelle il ya 10 15 20 ans se fait plus ces jeunes ne vont plus sortir avec moi sortir avec ton ton grand-père c'est pas si donc il ya aussi mais mais en dehors de ça je crois que c'est très important de faire ce lien avec avec le rurale puisque si on veut comprendre quelque chose de ce pays il faut comment quand même commencer par là il ya enfin pour une partie très importante je crois la ville continue à être formée à travers ce rurale à travers aussi des logiques précoloniales très souvent le rôle des chefs de de terres à kinshasa même s'ils sont invisibles ou qu'ils n'existent pas pour l'état mais ils sont là et tout le monde doit passer par eux même s'ils sont pas reconnus qu'en tant que fonctionnaire d'état etc donc ils continuent et eux ils vendent ils donnent des terres mais selon une logique qui n'a rien de de d'urbain qui n'a rien de moderne qui s'est basé sur autre chose et donc et donc le rurale toujours une source pour pour la ville et je l'ai très bien senti dans mon propre trajectoire j'ai commencé dans ce village pendant quelques années c'est un peu par hasard que je me suis éloigné de cela parce qu'il y avait un trafic de diamants à l'époque où il y avait encore la guerre en angola il y avait énormément de jeunes congolais qui traversaient la frontière pour aller chercher le diamant le dollar en angola et et donc j'ai commencé à les suivre à partir la frontière quand ils rentraient dans leur quartier dans leur rue dans des villes secondaires qui cuites ou mais aussi à kinshasa et donc c'est ça qui m'a amené à la ville et je me suis je me suis souvent dit par après que ça a été une chance pour moi de découvrir la ville comme 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 le font beaucoup de congolais à partir du village et ça te donne une autre grille de lecture de la ville d'autres points de 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 d'autres liens d'autres on sait où on pas par où on commence et papa par où s'insérer dans cette ville et on la lit d'une autre manière et donc on a on a on a tendance de penser la ville comme ouais c'est le hardcore de 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 la modernité disons peut-être pas encore tout à fait terminée dans la périphérie mais c'est pas du tout comme ça du tout c'est le rural qui 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 à chaque fois même au centre au coeur même de la ville se se s'impose et 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 dirige beaucoup de 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 enfin qui crée beaucoup de 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 rythme spatial en en termes de temporalité de de la ville et de la vie urbaine et donc ce projet là pour moi c'est aussi de de faire ce lien entre 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 la ville et tout ce que tout ce qui entoure la ville et qui qui forme la ville mais très souvent on s'en rend pas compte parce qu'on n'a plus aucune idée et nous les anthropologues enfin si je peux encore non enfin si je me définis comme anthropologue on a toujours été si bien c'est ca c'était ca l' anthropologue aller au village aujourd'hui y en a plus aucun ce qu'il ya plein de frigo c'est quand même c'est quand même pas si facile que ça mais je crois qu'il est grand tant qu'on 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 fasse qu'on qu'on fasse à nouveau cet exercice là et pour 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 mieux comprendre aussi la ville il faut faut Il faut aussi se dire qu'il y a cette partie d'étudier le Congo ou cette partie, comment les identités se font, tant au niveau de la mythologie, que ça va s'appliquer sur le pouvoir, que ça va constituer une certaine harmonie qui va créer une communauté dont les individus vont s'identifier, jusqu'à mettre en place une politique dans ce monde moderne. Mais il y a aussi un volet plus global. Quand on essaie aussi de regarder toutes ces guerres, comment elles vont se faire, elles se font aussi pendant une période de guerre froide. Il faut voir aussi comment la politique internationale, finalement, agit ou justement déstabilise aussi ces formes rurales, ces formes de pensée, ces formes de politique. Et comment il y a aussi, finalement, des propositions qui se vivent ou qui se gèrent au niveau des... qui sont représentées par ces tensions qu'on voit dans la ville, cette ville à trous, spirituelle, ainsi de suite. Donc, c'est assez... ça part du plus petit vers une observation beaucoup plus large, plus mondiale, en fait. J'aurais des tas de questions que j'explorerai avec vous plus tard de façon plus globale. Est-ce que c'est une... est-ce que ça n'est pas un juste retour qui demanderait qu'on repense radicalement la façon dont on a pensé les villes en dehors de l'Europe et de l'Amérique du Nord dans les années 2000, et qui demandent non seulement aussi bien dans la recherche que dans la représentation artistique ? Il y a eu cette espèce d'engouement pour la ville comme le sujet, le summum de la réflexion. Et en fait, on se rend compte que ça ne tient pas du tout la route, que c'est un regard très, très européen. On s'est entré. Et donc ça, c'est une question qu'il faudra... Oui, j'en suis profondément convaincue. Et... ouais. On va arrêter là. On va ouvrir à la salle, si vous êtes d'accord, et à vos questions. J'aurais peut-être une question sur le point de départ de votre collaboration. Vous avez envie pour un artiste d'aller collaborer avec un anthropologue, et pour un anthropologue, quel est le plus de travailler aussi avec un artiste ? Ou le moins, d'ailleurs. Enfin, on s'est... Non, c'est qu'aussi, mais ça m'a beaucoup inspiré. Ah oui, 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 oui. On est en train de devenir artiste. Oui, lui, il devient un anthropologue. Ben, Philippe Bois, je crois que c'est 2005, qu'on s'est rencontré, visiblement. Mais via une photographe avec laquelle Philippe a travaillé, Barry-François Splissart, avec lequel ils ont fait un livre, « Kinshasa, la ville invisible », qui, moi, justement, en travaillant sur la série « Mémoire », donc la série sur la GKM, je m'étais inspiré notamment d'un des passages où Philippe parlait de la question de la gestion de corps pendant la période coloniale et comment, justement, la mission coloniale tendait à former, à créer, en fait, des automates pour l'emploi, pour l'extraction minière. Et, finalement, voilà, ce projet, enfin, on s'est rencontré un peu plus tard encore en Belgique, mais le projet de point de départ, ça a été la cité du fleuve. Et je crois que j'étais, en ce moment-là, en menant des recherches, j'avais même été jusqu'à en résidence dans l'espace artistique ici en France, à Arc-et-Sénant, où je m'intéressais, justement, à ces projets utopiques de ville, toujours dans la démarche de comprendre, en fait. Et pendant que je faisais des recherches pour comprendre toutes les propositions, j'ai oublié le nom encore de l'architecte, mais je faisais écho avec la cité du fleuve, en fait. Et pendant une soirée, on s'est retrouvés avec Philippe, on s'est mis à parler. Et lui avait déjà aussi, de son côté, amorcé des projets autour de la cité du fleuve. Et on s'est dit, pourquoi pas mettre ça ensemble, d'autant plus qu'à Lubumbashi, il y a aussi, enfin, comme on l'a dit, la question coloniale, elle est aussi un peu utopique. Donc, partir de ça, et commencer à trouver des points, autant qu'il se trouve déjà dans la démarche de Philippe, et dans ma démarche aussi, et trouver des lieux, autant au niveau de Lubumbashi, de Fungurume, que de Kinshasa. Moi, c'est Philippe qui m'a fait connaître Kinshasa. Enfin, je l'ai dit toujours, je suis congolais, mais c'est finalement traverser Kinshasa, et voir Kinshasa. – Lui, il m'a fait connaître Lubumbashi. – C'est normal. – Avec une préciprocité. Mais, oui. Donc, il y a ça, je crois, au début, enfin, dans notre collaboration, à nous, j'en ai fait plein d'autres, avec d'autres personnes. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas, c'est toujours un risque à prendre aussi. Mais je crois que ce qui est important, c'est d'avoir, nous, on partageait un même intrait, la vie urbaine, l'avenir de la ville, la vision utopique de la ville, etc. Donc, quelque chose qui nous liait, aussi en termes de pensée, de réflexion, mais en dehors de ça, je crois, moi, j'ai toujours eu l'impression qu'écrire sur la ville, ma plume à moi, ne me suffisait pas, il fallait autre chose. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à travailler avec Marie-Françoise Plissard. Pour raconter la ville, il faut aussi l'image, photo et ville, ça va ensemble. Il n'y aurait pas eu de photographie sans ville, sans doute, mais il n'y aurait pas non plus, eu la ville comme on la voit dans nos têtes à nous, sans photographe. Et donc, ces deux vont de pair. Et ça, ça... Et pendant longtemps, je cherchais un moyen pour traduire ce côté réflexion théorique, etc., et la vie urbaine de tous les jours, le côté aussi affectif, émotionnel, sentimental, les bruits, les sons, tout ça. Et la photographie, et aussi le film, le vidéo, me permettaient d'écrire d'une autre manière, ou d'incorporer une autre dimension à mon écriture. Et donc, il y avait cette ouverture vers l'artistique, disons. Mais lui aussi, je crois, tout en étant artiste et photographe, etc., mais il y avait toujours aussi un penchant vers la recherche, les archives, et donc, les deux se retrouvaient très facilement entre nous deux. dans la forme. Est-ce que vous, parfois, intervenez dans la forme ? Que va prendre l'oeuvre ? Par exemple, est-ce que vous avez des discussions de la manière, ensemble, comment il fallait le filmer ? Quelles... Tout ce qu'on a... Est-ce que là, c'est les limites de votre collaborateur ? Enfin, les limites ? Où, justement, je prends le cadre, où je vois comment je peux, effectivement, restituer la chose. Mais au moment du montage, on est ensemble. Effectivement, on discute sur... Est-ce qu'il faut... Parce que là, c'était... Est-ce qu'on fait d'autres plans ? Est-ce qu'on ajoute des plans ? Mais... Est-ce qu'on est dans un processus de portrait ? Ou pas ? Qu'est-ce que, finalement, nous donnons, en fait, à voir, à penser ? Ça, c'est des décisions qu'on prend, qui sont forces, effectivement, de l'expérience et du chemin qu'on fait ensemble. Mais il faut... Il faut savoir aussi, donc, toute cette production et le texte et les photos ou le film, quand ça a été produit, on a fait du terrain pendant des mois, ensemble. Donc, on passe beaucoup de temps ensemble aussi, parfois. Je crois que je le vois plus que ma propre femme. Mais... ça veut dire aussi qu'on commence à penser ensemble et donc, oui, et on construit cette narration. Par exemple, sur le projet actuel, on ne sait pas encore très bien quelle forme il va prendre, mais parce qu'on est à deux, on parle de toutes ces histoires du passé qui reviennent dans le présent, de ces palimpsestes, etc. et puis, on traverse ce paysage de l'Oualaba, enfin, le paysage Katangue, et il y a des termitières partout, des structures énormes, énormément beaux aussi, des cathédrales de... Et... Et c'est parce qu'on est là, ensemble, et on n'a pas pensé à ça auparavant, mais on a... on s'est dit mais il y a quelque chose... C'est quand même beau, c'est juste beau aussi, mais il y a aussi, on peut penser l'histoire de ces termites qui ramènent la Terre du plus profond vers en haut, et donc, toutes ces histoires aussi qui reviennent et qui prennent forme dans le présent. Bon, parce qu'on est ensemble, on peut prendre ça comme figure, comme métaphore pour parler d'autres choses, et ça se construit de manière très... très spontanée aussi, très orientée. Après, on recherche, notamment la question des termitières, c'est que ça ne s'arrête pas au fait que... Évidemment, on commence à photographier parce que c'est beau, parce que c'est impressionnant, après, on s'intéresse à la vie, mais en même temps, on se rend aussi compte que tous les villages, justement, la première brique ou la brique qui se fait au village, elle vient des termitières, en fait, parce que la terre, cette terre-là, elle est déjà transformée et du coup, elle est résistante, et donc les villages, finalement, se construisent autour par et autour des termitières. Et là, il y a une histoire qui commence à sortir, comment on commence à travailler avec ça et faire référence ou faire écho avec ce qui se passe avec la vie. Donc, c'est des réflexions qu'on agence, en fait. C'est quelque chose qui se voit aussi, me semble, dans les expositions que vous montez ensemble et dans le livre, lui-même, parce qu'une des très grandes forces aussi bien de l'exposition que j'ai vu au Vils, mais pas au Power Plant, et du livre, c'est qu'il n'y a pas de notice, il n'y a pas de... Il y a une espèce de lien très organique entre le texte et l'image qui n'est pas du tout caractéristique du livre de recherche, d'une part, et de l'exposition d'art contemporain d'autre part. Et on voit vraiment là qu'il y a... Si vous pouviez nous parler un peu plus de comment est-ce que ça se... Par exemple, pour une exposition ou pour le livre, comment est-ce que vous travaillez ce lien entre texte et image ? La question est justement là comment éviter que le texte est simplement un petit commentaire sur les photos ou le photo simplement une illustration d'une pensée dans le texte. Ce n'est pas comme ça. Donc, les deux ont été créés et pensés ensemble. Et je crois pour que ça marche et fonctionne bien, il faut le faire. Il faut le faire ensemble aussi. Aussi bien dans le... Sur le terrain même et vivre ça dans son corps. Puisque sinon, c'est un exercice qui n'est pas très intéressant, je crois. Il y a une série, par exemple, en écho justement à ce que Philippe dit, que ça passe par des conversations et après, c'est comment chacun à son niveau écrit ou capture finalement ce qui est... qui émane de ces échanges que nous avons. Un cas notamment dont Philippe a parlé tout à l'heure, c'est la question des chefs des terres. Parce qu'il faut savoir que les communes finalement qui sont à Kinshasa sont nommées d'après les chefs des terres parce que ce sont des chefs des terres qui justement s'étlent ou revendent la terre aux habitants qui viennent de l'intérieur. Et c'est comme ça que les villes s'agrandissent normalement ou s'étendent. Et donc, une autre manière par exemple de considérer la ville ou de faire une cartographie de la ville autant que je l'ai faite avec la question des mouches et des moustiques, c'était évidemment de rencontrer chaque chef de terre de Kinshasa dont la commune porte le nom ou dont on porte le nom et de faire des portraits. Et donc, dans l'exposition, par exemple, il y a une série de portraits justement parce qu'à la fois, c'est vrai que c'est des chefs de terre qui vendent continuellement les terres et finalement, on se retrouve entourés d'une population qui ne respecte pas forcément le pouvoir traditionnel mais qui rendent compte à la ville parce qu'après, la ville vient prendre le dessus et on se rend compte que finalement ces chefs se retrouvent cernés et finalement, ils restent les derniers détenteurs d'une histoire qui est en train de disparaître parce que la modernité prend le dessus. Et justement, il fallait trouver un dispositif de faire ces portraits de ces chefs d'une manière assez classique de faire des portraits en intégrant tout le background qui est très important qui donne effectivement toute la dimension moderne. Autant le côté vestimentaire pose question, enfin, renvoie à la question traditionnelle tout en ayant aussi les médaillons qui étaient donnés par Stanley et tous les premiers coloniaux qui passaient et qui possédaient finalement ces terres et que finalement ces médailles ou ces médaillons deviennent des signes finalement de pouvoir traditionnel quelque part de ce chef. Et donc, c'est des images simples mais du coup, il y a plusieurs niveaux de lecture mais qui sont en fonction effectivement de tout ce travail de se dire bon, on va faire ça et c'est une forme de cartographie mais a priori qu'on verrait plutôt comme juste des simples portraits. on appelle ça des... Oui, vas-y. Allez-y. Le mur de l'étang dans la diapositive c'est quelque chose il est comme tordu en train d'arrêter les plantes qui sont en train de pousser derrière lui mais aussi il a été cassé pour que la ville du futur soit aussi installée mais en réalité j'étais en train de penser beaucoup à la chose à la matérialité même du mur de ce qui parvient à séparer et au fait que dans la matière qui est utilisé aussi apparaît la fonction qu'il est capable d'accomplir et ça m'a... Enfin dans tous les diapositives que je vous avais montré j'étais vraiment fasciné par tous les différents murs qui sont présents y compris les murs même des espaces d'exposition mais les murs aussi de l'objet initial qui est cette tour improbable du médecin spécial c'est un mur qui n'a pas du tout une droiture ce n'est pas le mur d'un maçon c'est un mur vraiment peut-être qu'au début dans les fondements c'était un mur qui était vraiment posé pierre par pierre comme font les vrais maçons mais à la fin ce sont des murs qui sont vraiment très expressionnistes qui ont vraiment des dynamiques improbables et ça correspond très bien à ce que vous disiez tout à l'heure enfin ce qui était annoncé dans les textes sur le fait que c'est un mur c'est un bâtiment inhabitable mais je pensais surtout à ça parce que ça me fait je l'associe à quelque chose qui arrive en Colombie chez moi où les apparitions comme ça verticales qui ne sont pas légales qui sont faites par les gens ce sont souvent des apparitions qui sont faites par des vrais maçons dans les quartiers populaires et qui tiennent très bien dans la hauteur et sont parfaitement habitables sauf que les terres normalement qui sont destinées aux quartiers populaires ce sont des terres elles-mêmes instables donc en fait le grand risque que ça représente c'est que ça va produire des enfoncements dans la terre mais en réalité pour juste parler un peu avec vous ce que j'aimerais bien c'est savoir si les murs c'est quelque chose qui vous interpelle les différents murs toutes les différentes compositions des murs qui sont vraiment des murs faits avec des pierres différentes ou des murs avec des laitons ou des murs avec du ciment ce sont des choses qui apparaissent qui sont visibles qui interpellent quand on se promène dans la ville oui enfin il y a toute une toute une histoire à écrire sur l'arrivée du mur à l'époque coloniale les parcelles n'étaient pas séparés par des murs par exemple mais juste par des fleurs et petit à petit donc les murs sont apparus et ils deviennent de plus en plus hauts donc il y a toute une histoire d'insécurité perçue ou réelle enfin ce que les quinoises appellent la bunkerisation de la ville la ville comme bunker contre l'extérieur etc mais donc enfin plus largement pas seulement les murs pour moi dans le travail qu'on a fait ensemble l'infrastructure matérielle était important à à à documenter et à penser autour de cela dans mon premier travail le point de départ en fait était complètement différent nous ici enfin certainement en Belgique les autorités quand ils pensent la ville ils ils croient vraiment dans la force de la chose construite pour renouveler un quartier pour c'est par le construit le bâti qu'on fait du social engineering en quelque sorte et dans une ville comme Kinshasa avec ses millions d'habitants bon c'est vraiment une architecture zéro ou une infrastructure qui ne fonctionne pas comme on pense qu'une infrastructure urbaine doit fonctionner et donc là le point de départ était comment c'est quand même une ville aussi même s'il n'y a pas ce côté infrastructurel comme mais mais qu'est-ce qui fait que la ville soit ville et en fait c'était une c'était la question autour de la ville comme espace mental l'imaginaire urbain etc et dans ce livre-ci on ne s'est pas plongé dans cet imaginaire mais on est resté en quelque sorte à l'échelle de la ville et le paysage la topographie même comme la montagne et le trou mais le matériel aussi des bâtiments certains endroits où à chaque fois la ville se fait où la vie urbaine se construit ou se façonne et donc on appelle ça des enfin on y pense en termes d'acupuncture urbaine il y a nos aiguis analytiques moi avec ma plume et avec sa caméra on cherche un endroit ça peut être un bâtiment colonial qui aujourd'hui est utilisé de toute autre manière ou un cimetière ou juste un trou dans la rue ou un champ ou n'importe mais là où il y a quelque chose qui se passe et où on voit comment la vie urbaine se développe en quelque sorte et donc après après toutes ces petites ethnographies il y a moyen comme avec les guildes d'acupuncture dès qu'on le met quelque part ça renoue cet endroit à d'autres endroits dans le corps et avec ça avec nos ethnographies à nous on peut aussi construire en quelque sorte une narration sur le plan sur l'échelle de la ville ce qui est déjà un problème en termes méthodologiques aussi comment écrire une ethnographie d'une ville aussi vaste aussi grande donc quelles lignes prendre quel choix faire et donc c'est comme ça qu'on a fait et en vraiment regardant aussi certaines infrastructures mais le trou comme infrastructure mais aussi le corps humain comme infrastructure de base de la ville l'infrastructure coloniale etc et donc et comment relier toutes ces choses construites ou pensées ou rêvées et les relier dans une narration en tout cas je m'excuse je dois comme j'ai tout réfléchi et écrit en anglais à chaque fois il faut le français me vient difficilement moi je voulais juste ajouter un truc par rapport à ce que monsieur a dit par rapport au mur en fait moi je viens du Congo Brazzaville j'ai vu qu'à Brazzaville et ensuite j'ai vu qu'à Luanda aussi donc j'ai vu un peu cette notion de mur et de tour en même temps à Brazzaville en tout cas c'est comme comme vous étiez entendu dire c'est des sortes de barrières qu'on crée en fait finalement pour s'isoler et se protéger un peu du voisin en fait les murs sont très hauts en fait on ne voit finalement pas la parcelle c'est comme ça qu'on appelle chez nous on ne dit pas de villa on appelle ça une parcelle et donc ça permet de créer une pseudo sécurité mais du coup ça attire aussi tout ce qui va être lié au vol par exemple on a ces sortes de murs qui ont des barbelés moi je me rappelle quand j'étais enfant il y avait un mur qui était immense qui faisait au moins 15 mètres je me demandais toujours ce qu'il y avait derrière et par rapport à cette notion de tour qui est directement liée à la politique au Congo Brazzaville en fait à Brazzin surtout vous ne pouvez pas construire une tour comme ça sans que vous ayez on va dire à peu près l'accord du député du quartier parce que ça voudrait dire que vous êtes socialement plus grand que lui et ça pose des questions de niveau social qui vont comment dire qui vont entrer en conflit et qui que moi je retrouve un peu là dans ce projet et pareil à Luanda on a cette notion de mur qui est présent mais qui en même temps dans la vie de tous les jours va disparaître parce qu'on va aller chez le voisin on va aller discuter avec lui on va manger avec lui il va nous inviter finalement chez lui enfin que je retrouve très bien dans ces projets là en tout cas que je voulais juste ajouter c'est une petite discrétion oui oui mais c'est important et puis ça comme vous dites la question devient une question sur qu'est-ce qui est privé qu'est-ce qui est public par exemple et l'espace public qu'est-ce que ça veut dire public et comment on fait public dans la ville comment on se met ensemble où sont les possibilités de créer un vivre ensemble une collectivité etc donc ce sont des questions très importantes et à travers un mur par exemple on peut on peut aborder ces questions oui bonjour vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait une forte présence chinoise à Kinshasa je me demandais comment ça se traduisait en impact urbain est-ce qu'il y a des quartiers chinois africains enfin est-ce que vous pourriez en parler un petit peu en termes de modèle urbain ou typologie urbaine d'expérience urbaine même je pense que en termes de présence chinoise c'est effectivement enfin moi c'est plutôt au Katanga à Kinshasa enfin en quelque sorte c'est aussi c'est une communauté qui est beaucoup plus là pour la question d'exploitation en fait minière et se retrouve très rapidement dans les camps liés au secteur minier que dans la ville elle-même à part quelques casinos qui justement naissent de plus en plus qu'on peut apercevoir dans l'espace urbain mais la plupart de temps ça reste une communauté assez enfermée et beaucoup plus qu'on retrouve plus dans les secteurs miniers que dans la ville mais la présence chinoise est due à une chose les matières premières ils sont là dans le monde minier donc certainement au Katanga mais en retour comme Samy a dit tout à l'heure donc après 1960 après le départ des Belges il n'y a plus jamais une urbanisation formelle du pays et avec l'arrivée de 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 Kabila et la première les premières élections présidentielles en 2006 donc le président présentait une plateforme et donc des choses qu'il allait réaliser en étant président élu et c'était les cinq chantiers une espèce de Marshall Plan pour pour le Congo la première fois qu'il y avait un projet comme ça depuis 1960 et les cinq chantiers les chantiers étaient infrastructures aussi éducation agriculture etc mais surtout infrastructures urbaines qui allaient être mises en place et construites et payées par les Chinois qui devaient déjà en quelque sorte payer pour tous les minéraux qu'ils prennent du pays et donc voilà cette présence chinoise parfois ce n'est pas une communauté très visible dans la ville puisqu'ils vivent entre eux vraiment dans des gated communities très souvent dans les hôtels donc ils ne sont pas là physiquement mais leur présence est très 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 ils sont très présents à travers ces modèles d'infrastructures ponts hôtels hôpitaux qu'ils sont censés mettre en place et donc en partie ce qu'on voit même ça ça vient de la Chine ce sont des imaginaires chinoises aussi qui se vendent c'est photoshopé c'est des maisons qui n'existent pas mais tout le monde a ces posters chez lui dans son salon ça fait rêver d'un ailleurs donc c'est des posters et Samia a fait une composition de cela mais donc des rêves d'un ailleurs une existence urbaine meilleure disons qui n'existe pas pour autant mais qui fait rêver et donc les chinois ça représente ça aussi c'est fait imprimer en Chine et vendu partout en Afrique pas seulement au Congo mais c'est vraiment un genre qui est venu avec les chinois en quelque sorte et tous ces tours tous ces nouvelles villes etc donc les animations les images l'esthétique de tout cela vient non seulement de Dubaï ou de Doha mais aussi du Pearl River Delta des endroits comme Shenzhen et à Shanghai etc et dans cela la présence chinoise est très forte je crois qu'il y a une dernière question et après on va attendez j'espère que j'arrive à être assez clair j'ai des difficultés à m'exprimer qu'en français c'est assez pénible qu'elle est mienne mais bref deux choses la première c'est une constatation c'est de savoir qu'il existe un facteur cheval aussi en Afrique un homme qui rêve une utopie de la poésie une très belle chose qui nous accommune déjà dans un grand monde tout petit mais la deuxième chose qui est plus difficile et dans laquelle vous m'avez beaucoup aidé tout à l'heure pendant que j'ai pensé vous avez un peu décodé ma pensée évidemment l'imaginer c'était l'image déterminaire et c'est là la complexité de ma question mais vous l'avez rendue visuelle c'est à dire comme sur une ardoise à l'école le bon et le pas bon alors j'ai dit bon naturel c'est à dire l'animal qui a un gros esprit communautaire comme le termite ils travaillent tous ensemble qui construit du sous-sol qui du sous-sol dit au niveau spirituel quelque chose de noir loin du haut donc plus il ne faut pas tomber dans le côté de l'apologie chrétienne on dit le diable et le ciel mais toute ethnie confondue l'image peut tenir ou toute chrétianité ou toute religion confondue ou spiritualité confondue peut tenir donc bon et pas bon l'idée et vous le représentez bien le belge et l'autochtone et qui travaillent bien ensemble mais la colonisation se fait sous des principes péniblessimes on va dire donc moi en tant qu'italien je suis fier de dire qu'on a pris des claques en Érythrée en Libye on est rentré tout de suite c'est une des choses une des peu de choses pour lesquelles je suis fier d'être italien parce que ça n'a pas marché malheureusement beaucoup d'autres pays ils ont arrivé à leur but mais faisant quoi celles que les termitaires font beaucoup mieux que les hommes creuser à leur seul les propres avantages donc j'arrive à ma question est-ce que toute ethnie confondue bien conscient que l'Afrique est énorme et donc microcosme Kinshasa Kenya Zaire Kenya et la grandeur du pays est-ce qu'il y a des ethnies qui peuvent représenter cette rage ou cette viol dû au fait qu'on a creusé là où il ne fallait pas qu'il ne fallait pas aller prendre quelque chose qui était intouchable pour s'enrichir et empêvrir le pays comme on peut faire l'exemple d'une architecture entre le tout creux la mine et le tout haut la montagne les deux choses sont naturelles et naturelles je ne sais pas si je suis arrivé à m'expliquer mais la question est-ce que les ethnies ont ce ressenti encore est-ce qu'il y a cette viol qui est toujours présent au-delà de la présence occidentale en Afrique au niveau spirituel je ne sais pas si c'est clair mais j'espère non je ne sais pas très bien où vous voulez en venir la géométrie inévitablement ne pouvait pas être variable il y a un excès on a creusé là où il fallait laisser les choses telles quelles et les montagnes sont toujours là on a violé un paysage et les ethnies payent de ça la ruralité n'existe plus parce qu'il y a l'utopie du tout haut du tout magnifique je voulais dire est-ce que les autochtones sont en ressentiment par rapport à quelque chose qui est spirituel qui a été violé et à partir de ça tout est faux tout sera faux pour toujours là je vous comprends ben écoute Samy a fait un film on a travaillé dans cet endroit ensemble à Fungurume qui est une région minière où il y a vraiment énormément de cuivre et donc on a passé un peu de temps chez un chef de terre locale et donc pour ces Sanga c'est l'ethnie en question qui habite dans cette région leur identité est très liée à ces montagnes donc c'est toute l'histoire est portée par ces montagnes qui ont chacun chaque montagne a un nom qui a été habité par un esprit etc et donc maintenant toute cette région ces 200 et quelques montagnes ont été achetées il y a 10 ans de cela par des américains il y a 2-3 ans ça a été revendu aux chinois et donc petit à petit ces compagnies minières sont en train de raser de faire disparaître ce paysage ces montagnes une par une et avec ça aussi l'identité de ces gens puisque ça représente pour eux non seulement une mémoire une histoire etc mais leur propre leur être à eux et donc on a travaillé autour de cela et dans le livre et un chapitre autour de cette question et dans un film moi personnellement j'ai du mal avec le discours du noir finalement qui peut avoir une utopie ça me pose problème je pense que il y a déjà il y a beaucoup de on pourrait parler notamment de Pasolini et de cette passion pour l'archaïque je pense que c'est déjà dépassé ces choses après il faut il faut plutôt penser sur que l'on parle des migrations pré-coloniales ça passe aussi par des formes de rencontres des formes d'extensions des formes d'expansions sauf qu'effectivement la colonisation va arrêter ces formes d'expansions qui ne sont plus autant qu'on va retrouver des définitions entre des formes de reconnaissance de part et d'autre des frontières comme on l'a dit mais il faut plutôt voir ça comme je le disais depuis le début il faut voir ça dans la continuité ce qui est aussi problématique encore aujourd'hui c'est que quelle que soit que la colonisation se soit retirée mais le pouvoir économique ou la décision des valeurs de produits et tout ça ça reste quand même un sérieux problème et que ces politiciens qui sont en train aussi de pouvoir jouer leur jeu enfin ils sont dépendants de ces bourses de cette bourse et de toutes ces choses là donc il y a toujours cette forme de dépendance que ce soit l'Italie que ce soit l'Italie a une histoire coloniale il faut aussi qu'elle l'étudie qui donc je suis un fasciste donc je ne suis pas le moins je ne suis pas le facilite pour moi merci beaucoup merci 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 merci